hey folks salut les copains on va faire je crois que c'est le cinquième vol du fms asw 17 2 mètres cinquante d'envergure pour 2,4 kg avec une 4s 2002 à l'intérieur mon cg est à 80 mm c'est un poêle avant mais tant pis je le garde comme ça de toute façon je peux pas mettre la batterie plus derrière donc ouais on a une petite pente là bon le vent est pas très très fort et il est assez variable on va voir ce que ça dit so guys today i think it's the fifth flight but we don't really care the fms asw 17 2.5 meters wingspan for a 2.4 kg with a cnhl 4s 2200 and i got a cg of 80 millimeters the rear side of the of the book cg but it's a bit nosey but it's quite okay like that so i will keep that a kind of slope thermal flight le moteur en route no gyro j'ai pas de gyro allons-y gaiement full throttle and up she goes on va se mettre le vario ah oui y'a quelque chose ici toute petite bulle est elle a l'air d'être là là voilà il marque bien là je suis en phase thermique donc avec 0,5 mm de volet i'm in thermal mode with down 0.5 mm of flaps ou là là ça s'enfonce fort je suis pas trop bien placé je pense allez on remégaze je vais aller voir par là bas parce que le vent a complètement changé en fait ah ah oui là j'avais quelque chose là j'avais quelque chose ouais ah oui wow 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 ah oui là ça monte là là ça monte là c'est un bon thermo wow mais dis donc c'est violent et après ça s'en va direct j'arrive pas à les retrouver ouais ouais tu vois c'est des bulles à type air violent et waouh 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 l'ascenseur elle on le voit pas il est carrément confondu dans les sapins là je suis au dessus de la forêt il est loin parce qu'il est dans la pente quoi on aurait dû aller se mettre dans dans l'autre pente ah bah le vent il n'est pas du tout bien quoi il arrive carrément de la gauche complètement de la gauche c'est quand même fou que ce soit toujours quand on veuille faire des vidéos que c'est juste avant là il était nickel bon il faut dire que je suis bas aussi forcément c'est beaucoup plus dur de trouver des thermiques quand on est bas comme ça c'est vrai le do summer robotics on va faire un peu de voltige hammerhead renversement à gauche bonjour les vaches je suis en mode vitesse c'est pas un mauvais gladeur un mauvais planeur du tout à regarder ça il n'est pas mauvais du tout je reviens par chez nous faire un passage rapide devant nous les vaches elles le regardent carrément et encore il n'est pas il n'est pas mauvais il est une bonne pénétration dans l'air le vent est revenu dans la pente on voit que l'aérologie est bien différente c'est beaucoup plus c'est plus sain là je mets un premier cran de volet one notch of flaps to see if it does have anything i remove the flaps je vais enlever les flaps il y aurait presque un petit effet le vent vient de tourner encore à nouveau il vient complètement de notre gauche et là je m'enfonce ah là là on n'a pas de bol on n'a pas de bol les amis we are unlucky with with the wind conditions je vais me poser en dessous là half butterfly mi croco full crows now plein plein croco et on les enlève parfait bon alors voyons voir l'écran ce qu'on a on va se mettre à l'ombre pour une fois qu'on a de l'ombre alors on a une minute trente de moteur il reste quatre volts un vol de huit minutes trente so you can see one minute and a half of useful throttle time for four volts left and a flight of eight minutes and a half but yeah the conditions weren't perfect malheureusement les conditions n'étaient pas top du tout comme vous comme vous avez pu vous en apercevoir donc on va réussir je vais réussir à trouver un moment avec une pente où le vent est bien et et où ça vole bien mais le planeur est pas dégueu ouais le planeur est vraiment bien le planeur est pas mauvais du tout the glider is really good but it's just the the spot and the conditions which aren't perfect so guys yeah as usual thank you so much for watching don't hesitate to put a thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe merci de mettre un petit pouce en l'air les gars puis n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à bientôt pour de nouvelles aventures ciao et